Les manifs ponctuels d'Anonymous, est-ce que vous en pensez? C'est de la propagande haineuse. Ces gens-là ont été impliqués dans des actes de cyberterrorisme aux États-Unis. Celui d'ailleurs qu'un de ceux qui a parti le bal en janvier 2008, est en taux actuellement. On coopère avec les autorités américaines. Pour quel acte en particulier est-ce que quelqu'un est en prison? Les sites internet de l'église ont été mis hors service pendant plusieurs jours. Il y a eu des gens qui ont travaillé là-dessus pour faire ça. Il y a eu un scientologue qui s'est présenté à un moment donné, qui a voulu poser une question à une personne. Il y a à peu près 20 personnes qui sont arrivées sur lui pour l'intimider. Il y a eu différents actes de la sorte. Est-ce que la police est intervenue dans ce cas-là? La police n'était pas là actuellement quand ça s'est produit. Généralement, c'est assez festif, c'est assez inoffensif ce qu'ils font sur le côté de la rue. Bien, inoffensif, c'est que c'est de la propagande haineuse. Qu'est-ce qu'est de la propagande haineuse? Bien, c'est assez clair. Si tu vois les messages qui sont diffusés, c'est des messages de propagande haineuse. Quelqu'un pourrait dire que c'est juste une opinion? Dans leur cas, c'est assez clair que c'est un message d'activisme contre la scientologie pour la dénigrer. Et c'est clair, et c'est pas autre chose que ça. Bien, écoute, moi, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à dire. OK. Dernière question? Peut-être, j'accorderais peut-être une entrevue, mais il faudra en reparler. Mais aujourd'hui, là, actuellement, c'est ça. Juste là-dessus, est-ce que ces gens-là ont raison de porter des masques? Juste, s'ils n'étaient pas masqués, est-ce que vous pourriez les poursuivre aux civils? Est-ce que vous auriez le désir de les poursuivre aux civils? OK. Écoute, il y a des gens, si tu étudies un peu ce qui se passe par rapport à la scientologie, il y a des gens qui nous dénigrent dans les médias depuis des années. Il n'y a eu aucune poursuite. Ici, ici... D'ailleurs, tu vois que tu nous as démigrés dans les médias. Tu n'es pas le seul. Ton confrère aussi nous a démigrés dans les médias. J'ai fait une chronique incisive. Voilà. Non, mais il y a du démigrement là-dessus. Je me fais en dire incisive. Il n'y a aucune lettre d'avocat. Il n'y a aucune manière de s'éteindre. C'est vrai. Absolument. Ni contre ton confrère, ni contre... C'est quoi du démigrement, pour vous? Non, mais laisse-moi finir. Il n'y a eu aucune poursuite. Il y a des ex-membres qui nous ont démigrés, qui nous dénigrent depuis des années. Ici, même au Québec, ils n'ont pas été poursuivis. Donc, c'est ma réponse à ça. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à dire, Patrick. Peut-être qu'on pourrait peut-être se rencontrer de nouveau, mais dans le contexte d'aujourd'hui, je ne voudrais pas en dire plus. Parfait. Merci. Merci. Après la pause, la vérité, toute la vérité sur les fondements de la scientologie. Et puis, en plus, les masques tombent et un rescapé témoignent à visage découvert. Les internets se déchaînent sur la question de la scientologie et le mouvement de protestation est planétaire. Se pourrait-il que cette critique soit fondée? Vous avez un corps, un mental. Vous êtes magique. Retournons à la source et fouillons la question de la cosmogonie, qui est la base de ce mouvement, qui revendique le statut de religion. Voici donc un condensé des récits qu'on retrouve sur Internet. Le secret qui pourrait vous être révélé après que vous ayez dépensé des dizaines de milliers de dollars et des années de votre vie dans la scientologie. Nous autres, on va vous faire ça gratis en une minute. Il y a 75 millions d'années, un empereur intergalactique nommé Xinu régnait sur la Terre et sur 75 autres planètes surpeuplées. Xinu est en train de perdre le pouvoir et pour se venger, il a décidé de s'attaquer à la surpopulation. Aidé par des psychiatres, il a injecté de l'alcool, du glycol, dans les veines de milliards de personnes qu'il a ensuite congelées. Ensuite, Xinu a kidnappé tous ces gens, les a amenés sur la Terre et les a cachés dans des volcans puis il a tué tout le monde en lançant des bombages dans les crattages. Mais les âmes de ces gens-là s'enfuient dans le ciel et Xinu les capturant à l'aide d'un énorme filet électronique. Puis il a envoyé les âmes de ces gens-là dans un énorme cinéma en 3D pour leur implanter dans la tête des données trompeuses. Malheureusement, il y a des morceaux d'âmes qui ont échappé au filet électronique de Xinu et qui se sont collés sur la tête et sur le corps des êtres humains qui ont survécu à l'explosion des volcans. C'est pour ça, à cause de ces morceaux d'âmes-là, que les êtres humains sont assaillis par le doute, par le désespoir et par des désirs malveillants. Heureusement, la scientologie peut nous guérir. Quant à Xinu, il a été fait prisonnier dans une montagne et selon certaines personnes, il se trouverait aujourd'hui quelque part dans les Pyrénées. Mais revenons à nos manifestants. Parmi les clones masqués, nous avons remarqué la présence de quelques personnes qui n'ont pas peur de contester la scientologie à visage découvert. L'un d'entre eux a même fait partie du mouvement et vient maintenant manifester, accompagné de ses fils. Marcel, tu es un ancien scientologue? C'est vrai. Comment avez-vous été dans la scientologie? L'un d'entre eux a commencé en 1989, 1990. Mais il y a eu beaucoup de coercion, des phone calls, même des conférences. Ici en Montréal? Ici en Montréal. Describe la coercion. L'un d'entre eux, quand j'ai terminé de prendre un cours, ou même juste un jour de la course, c'est qu'à aller acheter une autre. Ce n'est pas une opération ici, ce n'est pas une chambre, c'est un peu de business, c'est un culte, c'est toujours pour l'argent, j'ai vraiment ce sens.